Et salut à toi c'est les Sodity, ça y est la voilà ma première vidéo, tu l'attendais impatiemment, alors calme toi viens dans ton fauteuil, on va explorer l'actu des médias en ce moment un peu. Alors, par où commencer ? Commençons avec Tessica Brown, vous savez cette américaine prix nobel de science qui a trouvé le moyen de se coller les cheveux en confondant son shampoing avec de la Superbu 3, ça y est tu captes ? Mais on la connait déjà cette histoire espèce d'abruti, whoopinese ! Ouais, en vérité au début j'avais bien envie de la défendre cette pauvre fille qui t'a passé pour un abruti, je me disais, elle a des circonstances atténuantes parce que c'est pas si évident de faire la distinction entre les deux, ça se ressemble comme deux gouttes de colle non ? Ou peut-être que si ça se trouve le bidon de Superbu est tombé directement dans son caddie, à savoir, en plus elle faisait peine à voir, elle faisait pitié, elle avait vraiment la honte la pauvre, enfin même si comme malaise, il y a pire. Et merde, il fallait annoncer l'actualité va te faire foutre ! Et puis, j'ai fait l'inverse des Marseillais à Los Angeles, j'ai donc réfléchi. Et là, une alienation, on nous aurait pas pris pour des cons un peu. Moi, quand je vois sa vidéo, je me dis, putain, cette fille, elle est américaine, sa langue natale, c'est l'anglais, ok. Et il s'est marqué quoi sur le flacon qu'elle a acheté ? Ah, c'est marqué glue, en gros, en large et en travers. Faut pas avoir fait Arvin pour comprendre que ben, c'est de la colle merde ! Et son tube de colle, elle l'a pris soit dans le rayon bricolage de son monoprix, ou même peut-être dans un marisant de bricolage directement. En même temps, si elle a été conseillée par l'équipe de bras cassés du castot d'Angoulaine... ... Et puis franchement, elle a pas arrêté de se plaindre. Et je me disais, mais, dis, quelle douleur ça lui a occasionné, sans déconner ? Putain, y'en a qui souffrent vraiment, et qui se plaignent jamais. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Et même pour des douleurs insupportables ! Aaaaaaouh ! Aaaaaaouh ! Aaaaaaouh ! Et tu sais la meilleure, c'est qu'elle a quand même trouvé le moyen de se faire opérer gratos. Alors, c'était un chirurgien qui a un BEP de restauration en bâtiment ancien. Mais bon, l'opération a quand même réussi. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous casser les couilles ? Alors, ce qui m'a achevé, c'est qu'elle a trouvé le moyen de se faire de la thune en passant à la télé non-stop pendant trois jours. Et mieux encore, elle qui disait qu'elle regrettait de se faire tant médiatiser, elle s'est mise à vendre des putains de t-shirts à son effigie. A la définition du mot hypocrisie, ils ont mis Tessica Brown pour illustrer maintenant dans le Larousse. Si, si, j'ai regardé dans le micro. Alors, tout ça, ça m'a inspiré. Je me dis, si elle, elle a réussi à se faire de la thune avec son histoire de merde, je vais m'en faire aussi. J'ai donc décidé de me mettre à vendre de la colle. Ouais, mais pas n'importe quelle colle, la meilleure. Genre, j'arrive à te pendre au plafond avec. Et puis, j'ai parié 10 000 balles avec des potes que j'y arriverais. Nous allons vous montrer l'incroyable efficacité de la colle Superglue 3. Ce film a été réalisé sans truquage. Merde, j'ai peur du 10 000 balles ! Bon, changeons de sujet. Il n'y a pas si longtemps, je ne sais pas si vous vous souvenez, le Texas a morflé grave. Ils ont eu droit à une température hivernale comme jamais ils n'en avaient connu. Ils ont un blizzard de malade qui leur est tombé dessus seulement. Ils n'avaient jamais prévu du moins 10, voire du moins 15. Alors qu'ils sont habitués à avoir plutôt 30 degrés, les mecs. Ah, c'est sûr qu'au Texas, ils ne sont pas trop habitués à pouvoir mettre leurs bières dehors plutôt qu'au frigo. Des salactites qui pendouillent depuis le plafond dans les appartes. Des mecs qui font du ski dans la rue. Et puis, des factures d'électricité de 25 000 dollars ! Et putain, ça a duré de longtemps, cette histoire. Ils ne s'en remettent toujours pas, d'ailleurs. Enfin, les pauvres, hein. Les riches, ils sont en battre les couilles. D'ailleurs, leur député s'était carrément cassé avec sa famille à Cancun en plein milieu de la crise. Alors là, je dis bravo ! On s'en remettent de couilles ! On s'en remettent de couilles ! Moi, je dis « Il faut te le réelir ! » Il est trop classe ce mec ! Bon après le Texas, on reste toujours aux Etats-Unis. Alors vous avez du besoin d'apercevoir, on a réussi à se débarrasser de Donald. Mais je crois qu'on n'a pas perdu au champ finalement, parce qu'on a notre Joe national qui est pas mal non plus. Bon pour l'instant il a juste réussi à se fâcher avec Vladimir, par contre, il a sens du rythme, et il aime bien nous faire des petites chorées notre Joe. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura arraché quelques petits sourires. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, vous connaissez le refrain. Et puis de toute façon si vous ne vous abonnez pas, la planète Terre va exploser. Si je vous jure, sans déconner, regardez. Je vous avais prévenu ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...